Pendant la première semaine des vacances, des enfants de l'agglomération ont découvert le breakdance à Angres, à l'Oison-sous-Lance, mais aussi à Arne, comme ici, à la salle maréchale, avec les jeunes du CAJ et de l'école ouverte. Je plie les bras, je pose la poing, trille, et je laisse glisser. Tu n'étais pas à la tricheur, tu as posé tes coudes toi. Il faut s'empérialiser toute la population à notre discipline qui ne connaissent pas forcément ou qu'ils ont juste une vague idée de ce que c'est le hip-hop et surtout la danse hip-hop. Généralement, eux, ils connaissent vraiment le terme breaking, ils ne le connaissent pas du tout. Le but, c'est vraiment de les initier. Parce qu'en danse hip-hop, il y a cinq styles et nous, on fait partie d'un des styles. Il n'y a qu'un style qui a été sélectionné pour les Jeux Olympiques et c'est le breaking. Car oui, cette discipline est au programme des Jeux de Paris cet été, après avoir été testée lors des JO de la jeunesse. Mais la compétition sera adaptée. Chez nous, ça se passe à main levée, donc 3, 2, 1 et il y a main levée. Et là, en fait, ça va être sous forme de battle, compétition. Donc nous, on appelle ça des battles. Donc un danseur ou une danseuse contre une autre. Et il va y avoir un système de notation avec un tableau pour les jurys, donc ils sont experts en la matière. Et en fait, il va y avoir une grille de notation et il en sortira des vainqueurs et un vainqueur final. Et avant d'être vainqueur, il faut maîtriser les fondations et les techniques au sol, comme la vague. Mais celui qui mène la démonstration, c'est bien Malo. 10 ans et déjà 4 années de break au compteur. Il attend avec impatience les Jeux Olympiques. Avec ma mère, on a pris des places. Du coup, on va y aller. Parce que comme ça, je vais voir la culture du breakdance encore plus. Et je pourrais plus voir les gens plus avancés que moi encore. C'est stylé les pas. C'est bien rythmé. Et le professeur, je pense qu'il a dû faire longtemps du hip-hop. Si je l'aurais vu à la télé, je me serais dit c'est difficile. Mais là, à prendre petit à petit, je me dis c'est pas si difficile que ça en fait. Lors des vacances de février, une nouvelle initiation, cette fois ouverte à tous et avec les membres de l'équipe de France, sera proposée à Liévin, Hulu ou encore Méricourt. La ville de Inde s'est portée à elle candidate en avril pour accueillir le championnat de France des moins de 19 ans. De quoi faire tourner les têtes.